Salut à tous, aujourd'hui on va se mettre au clair sur un des sujets les plus médiatiques de l'écologie, la pollution des déchets plastiques. La vidéo que vous allez voir vient de notre site Osons Comprendre et elle passe aujourd'hui en accès libre pour vos beaux yeux. Si vous voulez soutenir notre travail de recherche et d'éducation populaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Osons Comprendre. C'est grâce à nos membres bien aimés qu'on a les moyens de faire notre travail d'information et de formation en toute indépendance. Dernier petit truc avant de vous laisser avec la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Osons Causer, n'hésitez pas à le faire sur Youtube, sur Facebook, à activer aussi la cloche, ça vous permettra de ne pas dépendre de l'algorithme et de ne pas rater nos prochaines vidéos pendant la présidentielle. Sur ce, je vous laisse avec le moi dit il y a quelques mois pour découvrir les vrais enjeux et les mythes de la pollution des déchets plastiques. On a tous vu les images de plastique au milieu des océans, les animaux piégés dans les restes de nos emballages ou encore les décharges sauvages en Asie. Mais quels sont les dangers de cette pollution plastique pour la santé des animaux et pour la nôtre ? Que fait-on de nos déchets plastiques en France et en Europe ? Est-ce que le contenu de nos poubelles jaunes finit dans les océans ou en Asie ? Le recyclage est-il un mythe ou une réalité ? Faut-il au final apprendre à se passer du plastique ? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Je vous préviens, comme souvent, ce qu'on a découvert en faisant nos recherches ne correspond pas toujours aux idées reçues avec lesquelles on était partis et ça tombe bien, c'est bien pour ça qu'on prend le temps de les faire. Allez, c'est parti, je vous invite dans un petit voyage dans l'univers du plastique et de ses déchets. Le plastique, c'est fantastique ! Le caoutchouc super doux ! Depuis quand le plastique a-t-il envahi nos vies ? Pourquoi est-ce qu'on en utilise autant ? Les premiers plastiques synthétiques ont été inventés entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Je dis bien les plastiques parce qu'il y a plusieurs types de plastiques différents. Le plastique des bouteilles d'eau n'est pas le même que celui des emballages en polystyrène, qui n'est pas le même non plus que celui qui fait ton caouet ou qui compose la coque de ton téléphone. On y reviendra un peu plus tard parce que tous les types de plastique ne se recyclent pas aussi facilement. Mais si la découverte des plastiques commence à dater, le grand essor du plastique est arrivé plus tard, lui, dans les années 50. L'usine de Couse n'a rien à envier aux installations américaines. Pourquoi dans les années 50 ? Parce que les plastiques sont produits le plus souvent à partir de pétrole et de gaz et que c'est dans les années 50 qu'on est vraiment entré avec les Trente Glorieuses dans l'ère du pétrole. La civilisation du plastique, c'est un dérivé de la civilisation du pétrole. Avant de parler des défauts du plastique, commençons un peu par parler de ses qualités. Léger, pas cher, stérile, résistant, le plastique, c'est un matériau extraordinaire. Le plastique a révolutionné le secteur de l'alimentaire, par exemple, en nous permettant de beaucoup mieux conserver nos aliments et en les protégeant des bactéries. Avec les chaînes du froid, le plastique a beaucoup, beaucoup amélioré notre sécurité alimentaire. Le plastique, il a aussi révolutionné le secteur de la médecine. Medox, sang, compresse, vous pouvez tout conditionner et transporter dans du plastique stérile. Vous trouvez aussi du plastique dans tous les objets qui nous permettent d'opérer, de scanner, de faire ce que vous voulez. Les usages médicaux du plastique, ils sont innombrables. Avec l'inox, le plastique, il a vraiment changé la donne. Aujourd'hui, c'est simple, le plastique est partout autour de nous. On en trouve beaucoup dans nos emballages, bien sûr, mais on en utilise aussi beaucoup dans le bâtiment. Regardez vos fenêtres, vos installations électriques, votre plomberie, vous y retrouverez beaucoup de plastique. On en trouve aussi beaucoup dans les vêtements, baskets, t-shirts, pulls, maillots de foot, tous les textiles synthétiques, c'est du plastique. On en trouve aussi dans les objets de la vie quotidienne, de la trousse du gamin avec des stylos et des feutres, aux jouets en passant par le smartphone ou l'ordi avec lequel tu es en train de regarder cette vidéo. Dans les transports, le plastique est utilisé depuis longtemps dans les habitacles des voitures, mais depuis quelques années, on le retrouve partout. Les pare-chocs, les ailes des voitures, les haillons, de plus en plus de pièces de la carrosserie sont faites en plastique. Solides et légers, plus faciles à réparer, les transports utilisent de plus en plus de plastique. Vous comprenez pourquoi on dit sans exagérer qu'on vit aujourd'hui dans une véritable civilisation du plastique. Pas étonnant que sa consommation ait explosé. En 2015, l'humanité avait déjà produit 8 milliards de tonnes de plastique. Le problème avec ces milliards de tonnes, c'est pas tellement l'usage qui est souvent intéressant, non, le problème, c'est la fin de vie, c'est les déchets plastiques. Et à ce jour, l'humanité a déjà produit plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques. Pourquoi les déchets plastiques nous posent problème ? Parce que les déchets plastiques, ils ont deux grands défauts par rapport à d'autres déchets comme le bois, le carton, le verre ou les métaux. Premier gros défaut du plastique, il n'est pas biodégradable et il se décompose très 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 lentement en petits bouts de plus en plus petits. Ce processus prend un siècle, deux siècles au gré de l'oxydation, des UV, des fracas et au final, notre plastique se transforme en bouts tellement petits qu'ils sont de l'ordre d'un nanomètre, ils deviennent des nanoplastiques. Pour vous donner une idée, une cellule ou l'ADN, ça se mesure en nanomètres. Donc on parle vraiment de tout 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 petits bouts de plastique qui peuvent ensuite se retrouver partout dans l'environnement et dans les êtres vivants. Les microparticules de plastique sont ingérées par les planctons, eux-mêmes mangées par les poissons, et au bout de la chaîne alimentaire, l'homme. Le deuxième gros problème des déchets plastiques, c'est qu'ils sont beaucoup plus durs à recycler que les déchets en verre, en carton ou dans les métaux courants. On vous l'a dit, dès le début, le plastique, c'est trop vague, il y a des tas de plastiques différents, certains se recyclent très bien et d'autres se recyclent très mal. Pire, on peut combiner différents types de plastique dans un même produit et émettre des additifs chimiques, ce qui complique encore le recyclage. Il n'y a pas une méthode unique et facile pour recycler tous les déchets plastiques et le tri n'est pas toujours bien mis en place, c'est un euphémiste de le dire. Ça fait qu'au final, une grande partie du plastique qu'on a produit depuis les années 50 s'est retrouvé dans des décharges ou carrément dans la nature. C'est moins de 10% du plastique qui a été recyclé. Alors on fait un petit peu mieux aujourd'hui, mais le plastique déversé dans la nature, ça continue d'être un énorme problème. Chaque année, c'est environ 10% des déchets plastiques de l'humanité qui finit dans la flotte, dans des rivières, dans des lacs ou dans les océans. Des tonnes de sacs plastiques, de pailles, de touillettes, de bouteilles ou d'objets plus curieux qui se retrouvent chaque année à la flotte. Quelles sont les conséquences de cette pollution plastique massive de notre environnement ? Les millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans les océans chaque année, on en a tous entendu parler. On connaît les continents de plastique dont le plus grand dans le Pacifique Nord fait la taille de l'Iran ou de la Mongolie. Ces girs, comme on les appelle techniquement, regroupent des déchets plastiques d'un peu toutes les tailles qui tuent et qui blessent chaque année pas mal d'animaux. Souvent, on parle d'île de déchets et les gens pensent qu'on peut marcher dessus voire même habiter dessus. C'est pas ça du tout. En fait, il y a une fine pellicule de plastique sous la surface de l'eau qui déstabilise toute la chaîne alimentaire. Et on a découvert en préparant cette vidéo qu'en fait, la majorité des déchets plastiques des océans, elle n'est pas dans ces fameux continents de plastique. Elle reste le long de côtes, le long du littoral où elle tue et blesse aussi pas mal d'animaux. Mais le plus inquiétant pour la santé des animaux et pour celle des humains, c'est pas ces bouts de plastique assez gros qu'on peut retrouver parfois dans les estomacs. Non, ce qui est le plus inquiétant avec la pollution aux déchets plastiques, c'est ce qui arrive en fin de course. C'est les microplastiques et les nanoplastiques. Quand le plastique finit par se décomposer en microscopiques morceaux, il se retrouve un peu partout dans l'environnement. Il est mangé par des animaux. Certains de ces animaux, on les mange nous-mêmes et le plastique peut se retrouver jusqu'à nous et jusqu'en nous. La question est quels effets auront sur notre santé tous ces microplastiques et tous ces nanoplastiques ? Alors, on a épluché les études récentes et je vous jure, il y a vraiment un paquet d'articles sur ce sujet dans les dernières années. La conclusion des scientifiques pour le moment, c'est qu'on sait qu'on ingère déjà des microplastiques et des nanoplastiques. On sait qu'on en retrouve dans notre système digestif et dans certains de nos tissus, notamment le foie. Mais on ne sait pas encore si ça va avoir des effets sur notre santé. Et si oui, lesquels ? On soupçonne des effets inflammatoires, des effets perturbateurs sur notre système immunitaire ou sur notre système endocrinien, mais on manque encore de données pour évaluer tout ça. Surtout que les effets sur la santé, ils pourraient être indirects. Les particules de nanoplastiques, qui en théorie peuvent passer la barrière cellulaire, elles pourraient être dangereuses en elles-mêmes, mais elles ont aussi tendance à se lier facilement avec des produits chimiques, parfois dangereux, et elles pourraient leur permettre d'entrer dans nos cellules et d'y créer des dommages. Conclusion, il est très urgent de savoir, de continuer les études pour connaître l'effet réel sur la santé de toutes ces mini-particules de plastique, et deux, il est absolument urgent d'arrêter le plus vite possible de balancer nos déchets plastiques dans la nature pour éviter de se retrouver dans quelques dizaines d'années avec une énorme bombe sanitaire à retardement. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut faire nous, en France et en Europe pour éviter que nos déchets plastiques, que le contenu de nos poubelles jaunes finissent au fond des océans ou dans la nature. Les deux grandes questions qu'on va se poser maintenant, c'est un, est-ce qu'on balance nos déchets plastiques à la mer et dans la nature ? Et deux, est-ce qu'on exporte notre pollution plastique ailleurs ? Est-ce qu'on l'exporte en Asie pour la faire disparaître à l'autre bout du monde ? Alors, la première question, c'est assez facile d'y répondre. D'après les pires estimations, en 2015, c'était au maximum 0,7% de nos déchets plastiques qui finissaient à la mer en Europe. Alors, c'est pas encore zéro, il y a encore un sacré paquet de déchets qui remontent la Seine ou le Rhin et qui finissent à la mer. Il y a aussi un sacré paquet de déchets plastiques sur nos plages, mais c'est en bonne voie. Surtout que depuis 2015, la France et l'Europe ont commencé à progressivement interdire les plastiques à usage unique comme les gobelets ou les cotons-tiges ou les sacs plastiques. Et comme c'est principalement eux qu'on retrouvait sur les plages et à la mer, on est en bonne voie pour éliminer cette pollution plastique. Première bonne nouvelle, donc, en France et en Europe, on n'est pas très loin d'arrêter de souiller la nature et les océans. Alors là, j'imagine que vous êtes quelques-uns à vous dire « Bon, ok, ton histoire, elle est jolie, elle est sympathique, mais est-ce qu'on n'exporte pas notre pollution plastique à l'autre bout du monde ? » Parce que si on balance pas nos déchets dans la nature en France et en Europe, mais qu'on les exporte en Chine, par exemple, et qu'ils finissent là-bas à la mer ou dans la gorge des poissons, ça nous fait une belle jambe, ce serait sacrément hypocrite. Et oui, on a tous vu passer les images de reportage sur les immenses décharges de plastique en Asie. Alors, est-ce que l'Asie est notre poubelle plastique ? Eh bien, la réponse nous a surpris, on est allé regarder les chiffres et en fait, en 2018, seulement 6,5% des déchets plastiques de l'UE sont exportés hors UE. C'est donc l'immense majorité des déchets plastiques produits en Europe qui sont traités en Europe. Et en plus, les déchets plastiques, on en exporte de moins en moins. Les exportations de déchets plastiques hors de l'Europe ont été divisées par deux en 10 ans entre 2010 et 2020. La baisse s'est fortement accélérée à partir de 2017. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, la Chine a décidé d'arrêter d'accepter les déchets plastiques de l'étranger qu'elle avait utilisés jusque-là pour en recycler une partie pour produire du plastique pour ses besoins à elle. A partir de 2017, la Chine a décidé de mieux collecter, trier, recycler et valoriser ses propres déchets plastiques à elle. Tout ça nous permet de comprendre que les images de boîtes de fromage ou de briques de lait françaises dans les décharges sauvages en Malaisie, déjà, un, c'est pas du tout représentatif de la majorité de nos déchets et deux, c'est peut-être bientôt de l'histoire ancienne. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets plastiques en France et en Europe ? Aujourd'hui, en Europe, on recycle environ un tiers de nos déchets plastiques. Recycler, c'est le top parce que les deux autres grandes solutions, elles ont des inconvénients. 43% des déchets plastiques en Europe sont incinérés. Incinérés, ça a deux grands avantages. 1. On élimine le risque de se retrouver avec des micros et des nanoplastiques en les brûlant. Et 2. On génère de la chaleur et de l'électricité. On valorise nos déchets. Et oui, les incinérateurs, c'est pas juste pour rigoler, on les utilise pour récupérer de l'énergie. Mais brûler les déchets plastiques, ça a aussi un défaut, ça relâche du CO2. Selon l'ADEME, brûler une tonne de déchets plastiques, ça relâche en l'équivalent de 600 à 900 kilos de CO2 selon les types de plastiques. Si on brûlait tous les déchets plastiques européens, on générait chaque année l'équivalent de 20 millions de tonnes de CO2. Alors, faut pas exagérer non plus l'importance de ces émissions. Au maximum, ça ferait l'équivalent de 0,5% des émissions actuelles de l'Union européenne. Mais soyons clairs, si on peut éliminer ces émissions de CO2, autant le faire. Et la troisième grande technique de gestion des déchets plastiques en Europe, c'est de les enfouir dans des décharges. Cette solution, à l'ancienne, elle a un avantage, c'est que en ne brûlant pas le plastique, on ne relèche pas du CO2, mais elle a un gros défaut, c'est la contamination de l'environnement. Le plastique dans les décharges est lui-même contenu dans du plastique, et donc dans 100 ans, dans 200 ans, avec la décomposition de ces plastiques en micro et en nanoplastique, on va les retrouver autour des décharges, puis de fils d'eau, en rivière, en infiltration. On les retrouvera partout dans la nature et dans nos aliments. Non, le mieux, sans conteste, c'est le recyclage. Si on regarde ce qui s'est passé en Europe depuis 15 ans, on voit que le recyclage a pas mal augmenté. En 2006, on recyclait à peine 19% du plastique, aujourd'hui, on vous l'a dit, on est à un tiers, et dans les pays les plus avancés, c'est jusqu'à 40% des déchets plastiques qui sont recyclés. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, de l'Espagne ou encore de la plupart des pays nordiques. Dans plusieurs pays, on n'en voit plus rien en décharge. Tout est ou bien recyclé ou bien incinéré. Plus de risque de pollution plastique dans la nature. La France, elle, elle est méga à la traîne. On fait partie un quart de nos plastiques et on en envoie encore un tiers à la décharge. On voit que la France a pris beaucoup de retard sur ses voisins. On pourrait faire beaucoup mieux pour recycler et mieux valoriser nos déchets plastiques. Et là, on a déjà appris un truc important. Pas juste que la France était dans les plus nuls en Europe, mais aussi que déjà aujourd'hui, on peut arrêter de polluer la nature aux déchets plastiques en combinant le recyclage et l'incinération des déchets qu'on n'arrive pas à recycler. Plusieurs pays le font déjà en Europe. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, on trouve que c'est aussi une bonne nouvelle. Cela dit, ça fait encore un paquet de déchets plastiques qu'on finit par cramer dans nos incinérateurs et qui fait des émissions de CO2. Et donc, on pourrait se demander est-ce qu'on ne peut pas arriver à recycler beaucoup plus du plastique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas même rêver à recycler 100% de nos déchets plastiques ? Il y a deux grands obstacles au recyclage du plastique. Le premier, on l'a déjà un peu évoqué, c'est qu'il y a certains types de plastiques qui sont beaucoup plus durs à recycler. Aujourd'hui, ils sont très peu ou pas du tout recyclés. Le PVC, par exemple, ça, c'est nos fenêtres ou nos éviers. Le polyuréthane des mousses isolantes ou encore le polystyrène de nos barquettes de viande ou de poisson. Aujourd'hui, ils sont très peu recyclés ou pas du tout. Aujourd'hui, les plastiques qu'on recycle beaucoup, c'est par exemple le PET des bouteilles ou encore le PEBD des sacs et des films plastiques. Alors attention, c'est pas rien, on l'a dit, c'est déjà un tiers de nos déchets plastiques qu'on arrive déjà à recycler en Europe. Mais si on veut recycler une plus grande proportion de nos déchets plastiques, il va falloir mettre en place des lois et des filières pour recycler les types de plastiques qui sont plus compliqués à recycler et qu'on ne recycle que très peu ou pas du tout aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment espérer recycler tous les types de plastiques ? Et bien d'après ce qu'on a pu lire, il n'y a pas d'obstacle technique majeur qui empêcherait de le faire. Alors il y a des efforts de conception à faire, par exemple pour ne pas trop mélanger les différents types de plastiques, mais il n'y a rien qui a l'air de radicalement empêcher de beaucoup plus recycler tous les types de plastiques. Est-ce que ça veut dire qu'avec une vraie volonté politique et citoyenne et des bonnes lois, on pourrait en 15 ans, en 20 ans, arriver à tendre vers 100% du plastique recyclé en Europe ? Et bien honnêtement, le sujet est extrêmement complexe et c'est dur à trancher, à le dire aujourd'hui. Mais il y a une chose de sûre, c'est pas parce qu'on ne recycle pas certains types de plastiques aujourd'hui qu'on ne pourrait pas le faire demain. Non, le vrai problème du recyclage du plastique à horizon 15, 20, 25 ans, c'est pas d'arriver à le recycler, c'est d'arriver à le recycler plein de fois sans dégrader sa qualité. Le gros problème du recyclage du plastique aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on ne recycle pas tout un tas de types de plastiques, c'est que même ceux qu'on recycle, on n'arrive pas à les recycler plein de fois de suite sans perdre en qualité, comme on sait le faire par exemple pour les bouteilles en verre. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler le plastique plus ou moins à l'infini sans dégrader sa qualité. On dit qu'on fait du downcycle ou qu'on décycle pour exprimer le fait que la qualité du plastique se dégrade à chaque recyclage. Le recyclage permet donc au plastique d'avoir quelques vies en plus avant de finir définitivement en déchets, mais il ne permet pas de le réutiliser en boucle. Concrètement, ça veut dire que le plastique de très haute qualité de tes bouteilles, de tes bouchons ou de tes barquettes alimentaires, il va être transformé en plastique de moins bonne qualité pour des cintres, des arrosoirs, des bacs à fleurs ou encore des fibres pour le textile ou pour rembourrer les canapés ou encore pour de l'isolation des bâtiments. Vous ne pouvez pas faire bien pire pour les qualités de plastique que les fibres de rembourrage. Qu'on s'entende, ce décyclage, il n'est pas inutile. Il permet de réutiliser le plastique et donc d'économiser de la matière de première, du pétrole ou du gaz fossile et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc déjà ça à deux prix. Mais si on veut que le recyclage soit réellement durable, alors il ne faut pas que la qualité du plastique se dégrade à chaque cycle. Sinon, il faut toujours continuer à produire du nouveau plastique de bonne qualité et puis se débarrasser des déchets, du plastique, des rebuts de plastique en fin de chaîne. Alors bien sûr, il y a des gens qui cherchent en ce moment à voir comment on pourrait produire du plastique recyclable plus ou moins à l'infini, mais évidemment, rien ne garantit qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent à un prix abordable. Malheureusement, c'est très possible que le plastique ne devienne jamais véritablement durable, qu'on n'arrive jamais à recycler nos différents types de plastique de nombreuses fois et sans perdre en qualité, comme on sait assez bien le faire aujourd'hui avec le verre et avec différents types de métaux. Tout ça, ça nous amène à aller plus loin que la solution intéressante mais imparfaite du recyclage et à nous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut tout simplement diminuer notre quantité de déchets plastiques à la racine en consommant moins de plastique ? Diminuer notre consommation de plastique, c'est évidemment une piste intéressante pour diminuer notre quantité de déchets plastiques. En France et en Europe, on vous l'a dit un peu plus tôt, on est en train de progressivement bannir les plastiques à usage unique. Début 2021, la Commission européenne travaille à bannir les microplastiques qui sont aujourd'hui utilisés par les industriels dans certains produits, notamment dans les cosmétiques. Et les assos écolos qui suivent ce dossier insiste pour qu'on interdise aussi les nanoplastiques qui sont aussi utilisés par les industriels dans certains produits et qui pourraient être encore plus dangereux que les microplastiques parce qu'encore plus petits. Bannir ces microplastiques et ces nanoplastiques qui sont aujourd'hui utilisés dans l'industrie, c'est une très bonne idée. Ils ne seront jamais recyclables et ils se retrouvent déversés dans les océans. C'est d'ailleurs une bonne partie en réalité du plastique déversé dans les océans qui l'est sous la forme de microplastiques et de nanoplastiques utilisés dans plein de produits. Évidemment, on va suivre attentivement le dossier pour voir si la commission européenne cède au lobby des plastiques qui veulent laisser les nanoplastiques en dehors de cette interdiction ou si la commission agit avec le principe de précaution et étant l'interdiction aux microplastiques et aux nanoplastiques. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Ces deux mesures dont on vient de vous parler, l'interdiction progressive des déchets plastiques à usage unique et l'interdiction des microplastiques et on l'espère un jour des nanoplastiques, elles vont dans le bon sens. Mais bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la suppression des usages inutiles superflus du plastique. On peut se demander si les barquettes en plastique de fruits et de légumes sont toujours très utiles. Pareil pour la viande sous barquette en plastique. Qu'est-ce que ça nous coûterait de redévelopper la vente de viande à la découpe ? Et je ne vous parle même pas des gâteaux d'industriel triplement emballés du plastique dans du plastique dans du carton. Tous ces usages et bien d'autres, ça paraît raisonnable de plus les réglementer. Et là, on parle de couper mais on peut aussi substituer. Par exemple, si vous pensez à l'isolation des bâtiments, un sujet dont on a eu plaisir à vous parler, on pourrait remplacer une partie des isolants en fibres synthétiques en plastique par des isolants en paille, un matériau naturel et surtout renouvelable. C'est tout à fait possible de faire évoluer à la fois nos habitudes et nos objets pour diminuer fortement nos besoins en plastique. Attention quand même à bien choisir son produit de substitution. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, c'était vraiment la super mode des tote bags. Il y avait des tote bags de partout, par-ci, par-là. Même le pâté ENAF avait son tote bag. L'idée derrière, c'était de faire du marketing pour la marque du tote bag mais c'était aussi de se dire qu'il était en tissu, en coton, qu'il était durable, renouvelable et qu'il était meilleur pour la planète que d'avoir un vilain sac plastique. Le truc, c'est que globalement, c'est faux. C'est faux. L'agence environnementale danoise a fait récemment une analyse de cycle de vie qui compare des sacs en plastique et des sacs en coton, typiquement ce qu'on a dans les tote bags. Et là, le résultat, il pique un peu. L'impact climat des sacs en coton, il est 50 fois pire que celui du même sac en plastique et 7100 fois pire si on prend l'ensemble des impacts environnementaux. Du coup, si vous avez un tote bag, pour avoir un meilleur impact climat que d'avoir utilisé des sacs plastiques, il faut l'utiliser au moins 50 fois et pour qu'il y ait un meilleur impact sur l'environnement en général, il faut l'utiliser quand même 7100 fois. Il faut quand même sortir assez souvent avec. Et là, on est mal. Et ça va sûrement en surprendre pas mal, mais si votre tote bag est en coton bio, c'est encore pire. Il faut l'utiliser 150 fois pour être even au niveau du climat et 20 000 fois pour l'ensemble des impacts environnementaux. Alors, c'est juste un exemple, bien sûr, il ne faudrait pas en tirer une conclusion générale comme quoi, c'est impossible de substituer le plastique. Il y a plein de cas où on peut trouver des très bons substituts intéressants pour l'environnement au plastique, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que remplacer du plastique par d'autres matériaux, même d'origine naturelle, eh bien, c'est pas forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps la meilleure solution pour l'environnement. Ouais, c'est pas fou. Bref, quand on creuse un sujet, on se rend compte bien souvent que la réalité est pleine de nuances. Bon, maintenant, on a fini notre petit voyage dans l'univers du plastique. Il est temps de conclure. Le plastique dérivé du pétrole, c'est un matériau extraordinaire. On a vu qu'il a révolutionné énormément de secteurs, de la santé à l'alimentation en passant par l'automobile ou le vêtement. Le plastique, c'est un matériau qui est léger, résistant, solide, stérile, pas cher. C'est un matériau qui a beaucoup de qualité. C'est d'ailleurs ce qui explique que sa consommation est explosée depuis les années 50. c'est ce qui explique qu'on vive aujourd'hui dans une véritable civilisation plastique qu'on retrouve du plastique tout autour de nous dans notre vie quotidienne. Le problème du plastique, c'est surtout ses déchets parce que le plastique a deux gros défauts. Il se recycle assez mal et n'est pas biodégradable. La pollution aux déchets plastiques, elle est mondiale. Rivière, océan, décharge sauvage, on retrouve des déchets plastiques partout et ces déchets plastiques tuent et blessent chaque année des animaux. Mais le plus inquiétant reste à venir. les micro-plastiques et les nano-plastiques qu'on commence à retrouver un peu partout dans l'environnement pourraient être dangereux pour la santé humaine. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si ces particules vont être relativement inoffensives ou si au contraire elles vont s'avérer être une potentielle énorme bombe à retardement pour la santé humaine. En France et en Europe, heureusement, on ne déverse presque plus de nos déchets dans la nature. On en exporte aussi très peu à l'autre bout du monde. L'immense majorité de nos déchets est traitée en Europe. En Europe, aujourd'hui, on recycle un tiers de nos déchets plastiques, on en met un quart en décharge et le reste est incinéré. Certains pays sont déjà à 40% de déchets plastiques recyclés, mais la France est en retard, on est dans les derniers en Europe avec seulement un quart de nos déchets plastiques recyclés. On a vu les deux grands obstacles à l'objectif d'arriver un jour à 100% du plastique recyclé. Un, certains plastiques sont beaucoup plus difficiles à recycler et on ne les recycle pas aujourd'hui. Et deux, même dans les plastiques qu'on arrive à recycler, aujourd'hui, leur qualité se dégrade à chaque fois qu'on les recycle. On ne sait pas aujourd'hui recycler le plastique en circuit fermé à l'infini, on sait juste l'utiliser plus de fois. Le recyclage n'est donc pas la solution parfaite, il ne faut pas juste améliorer le recyclage, il faut aussi voir où on peut diminuer notre consommation de plastique, soit en se passant de certains usages, soit en substituant le plastique par d'autres matériaux quand c'est possible de le faire et quand c'est écologique de le faire. L'interdiction progressive des plastiques à usage unique et des microplastiques, c'est deux mesures qui vont plutôt dans le bon sens, mais on peut évidemment aller plus loin et surtout plus vite dans la réduction de notre dépendance au plastique. Ce sujet des déchets plastiques, on s'est rendu compte d'à quel point il était riche, à quel point il était complexe. Et encore, on n'a pas tout vu, on n'a pas parlé des bioplastiques qui ne sont pas spécialement écolo parce qu'ils s'appellent bio. On n'a pas parlé non plus des stratégies des lobbies du plastique pour mettre la responsabilité de la pollution sur le consommateur qui jetterait ses déchets dans la nature. On n'est pas non plus rentré en profondeur dans les pistes pour pouvoir recycler le plastique beaucoup plus de fois. On n'a pas non plus abordé en détail tous les enjeux de la collecte et du tri du plastique. Ça, c'est énormément de nuances, énormément de petites complexités qu'on a choisi de laisser de côté dans cette vidéo pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, on est sortis de ce sujet beaucoup plus optimiste qu'on y était entré, même si c'est vrai, il reste la grosse ombre flippante, la grosse inconnue de l'effet des nanoplastiques déjà relâchés dans la nature sur notre santé. Ça, c'est un sujet hyper important qu'on va évidemment suivre attentivement dans les prochaines années. On va suivre la recherche. Évidemment, s'il y a des découvertes, s'il y a du nouveau, vous serez les premiers à le savoir. Moi, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Dites-moi s'il y a des aspects du sujet que vous avez envie qu'on traite encore plus en profondeur. Moi, c'était vraiment un plaisir de vous présenter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous maintenant que c'est possible. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo Osons Comprendre. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous voulez découvrir les plus de 80 vidéos qu'on a créées sur le site ces deux dernières années, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, on pense que sur la plupart des sujets importants, chômage, inégalités, voitures électriques, nucléaires et j'en passe, la plupart des gens manquent sérieusement des bases. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Osons Comprendre. C'était pour créer une petite bibliothèque de vidéos claire, honnête et basée sur la science la plus à jour aussi hyper utile pour ne pas se faire balader par des politiques, par des candidats qui ne maîtrisent pas toujours ce qu'ils disent et qui nous proposent parfois des choses incohérentes ou carrément à contresens de ce qu'il faudrait faire. Nous former nous-mêmes, ça nous permet de devenir exigeants et de savoir où on veut aller. Si vous voulez partager les infos de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous. Moi, je vous dis à très vite sur Osons Comprendre ou sur Osons Causer. Ciao !